Gégé Stéphane Balamwangé N'goyalou moumba congo Tafati betong Tango E Koki Oyoyo Tango Angoyangoyo E Koki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwangé Oyeyeye Bien, merci beaucoup Tango Koki RDC nous sommes encore là nous sommes là pour vous et vous servir vous informer excusez moi je suis monsieur mara bobo là les défenseurs de la république le communicateur également des intérêts de la république démocratique du congo nous allons à la peau la co informe et bino alors donc on m'a quand même pas qu'au solo là sur je pense que des sijets au tour maca qu'on sur la anglo nous allons un simple et discuter sur le voyage du chef de l'état la niveau ya ya ouganda tomoni mokonziamboka azubongo peponaye nalombang ou pesa babengye bongo nan nivou non non akei nan nivou babengye ete akei nan nivou ya ouganda akei kokoutarana homologou naye yuweri mousseveni là nous sommes au niveau de l'ouganda na pays cher ya yuweri mousseveni en dehors de cela nous allons aussi échangé un peu autour notamment il ya hélicoptère ou yuweri nan nivou ya aroport yandolo deuxième aroport de la ville province de kinshasa en dehors de la vue de l'aroport notamment d'un julie alors tout comment camp est qu'on cela autour de cela s'il ya moyen tout comment camp est qu'on cela lors de l'arrivée du chef de l'état les présidents de la république arrive d'un niveau ya ouganda mais le gouverneur militaire notamment ya itoury loubo ya kashama johnny annonce sa démission pourquoi alors cette confrontation des choses et l'ogony n'est-il dit pas un gouverneur militaire ya itoury a démissionné chef de l'état asana niveau ya ouganda mais le gouverneur militaire ya itoury annoncer démission l'arrivée qu'est ce qui est à la base de l'annoncé de sa démission alors mesdames et messieurs de tango koki je vous souhaite tous bon appétit et bon écoute à tous et à toutes alors le chef de l'état a effectué aujourd'hui même un voyage n'a niveau ya ouganda les chefs de l'état arriver là bas moussez veni l'accueil juste n'a pas les présidentielles je crois qu'il m'a l'image dans les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux aujourd'hui font partie quand même la communication le plus rapide et après qu'on coûte à la tête à tête le chef de l'état a eu conseil et pas nous c'est venu notamment ya co 5 à la chef de l'état a dialogué naba et le monde ya m23 chef de l'état n'a ouganda kokenda a kei et zannepo ke moussez veni a yebisaye ke esengel ou négocier naba m23 mais il n'y a pas plus qu'hier qu'on a suivi moussez veni dans une vidéo critiquant amèrement la république démocratique du congo disant que rdc c'est un pays la rdc c'est une nation où le congo c'est un pays qui est déjà en faillite et le même moussez veni après avoir critiqué la nation congolaise moussez veni envoie l'invitation auprès des chefs de l'état félix antoine c'est qu'elle du tulombo de se rendre au niveau de l'ouganda et à fond de les raconter mais information du saut aux yeux à que les voyages des chefs de l'état la nivoya ouganda eso s'inscrit dans un cadre qui est pirement sécurité pourquoi dans un cadre qui est pirement sécurité nous les connaissons tous qu'est en 2022 2023 le gouvernement congolais à travers le ministère de la défense le ministère de la défense des anciens combattants et des souverainités nationales avait signé un accord militaire appelé la mutualisation si les opérations notamment de neutralisation des adefs nalou dans la partie nord-est de la république démocratique du congo et après que accord ouanais à l'assigné c'est mi colo ouanais à corwana et singela qui est à l'évaluer il ya mon chef de l'état à keiko koutanana homologues naïe na nivoya ouganda basse sur la mme kako évaluer les opérations militaire baye bas quels sont les avancées enregistrées quels sont les avancées non enregistrées quels sont les inconvénients ou alors quels sont les points positifs les points négatifs et ensemble réévaluer la situation batala soki moya et kozala basse signé soit un autre accord pendant qu'on est réalisé les adefs nalou mais également ma cour d'écho n'a parti à non il ya est et il ya mounyele en colo kongo oui bien ok mousséveni tango a zubo kouzi yaï ce qu'on appelle les adefs nalou les musulmans les islamistes renvoyés chassés par les régimes de mousséveni ba oubazaki na pouvoir tango mousséveni a n'angazwa pouvoir bayaki kouté lemena mousséveni pa mbate akoti di tati man ki a expression à liberté sa veut dire que non démocratie et zate abarrestation arbitrer ba intimidation ba tuweri et consor c'est comme ça que ba bingana bango ba ki ma suko na kongo sa veut dire que le congo pon abiso et komi loko la bastion ya ba rebelion ou biya ba rebel le outou nan nivou ya rwanda ba bingani bango ba ya ba kimana kongo ba o ba kimana burundi ba soda ya burundi ya tanzani ya zambi ya angola ya kongo braza ville ya république centrafricaine et surtout na parti est rp demokati di kongo wala tout a gozo ba burundi tozou ba tanzani tozou rwanda tozou sid sudan tozou uganda bambo kanan yosso so ki ba bingani ba rebelle na bango ba kimana kongo na ebite kelle la solution est ce ke yifo baton ami je ne sais pas chers compatriotes kelle votre point de vie na situation ou yu kongo a za ku vivre nous vivons dans une sécurité totale l'infiltration elle est totale elle est totale pardon nanzali n'e loko moko na kongo bayango awawa na ebisio ouyo na kongo bayango me avana lobayango nan do se nga mo ko zamboka a se kiri zengay eza n'e loko moko yifo na loba me laon se nga mo ko zamboka a se kiri zengay parce que la seule personne qui peut me protéger na ma kambo o na ligni na loba awa eza ga chef de l'état eza ga président république rester connecté na kongo ba ma kambo ouyo eza ya somme ya régime a tisekedi epi na ma kambo itali sekirité ya mo ko zamboka neng azo matanana neng azo kita kese ki ya préparé a mal en coulisse contre chef de l'état na kongo bayango awo metto kotaron asijen abiso le chef de l'état qui va évaluer situation ya sécurité ya no ya 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 république démocratie du congo les adefs nalou et far dc na ipdf basala opération avec maca accord ya mutualisation nengen in bako ko neutraliser bas adefs nalou na bako d'eco il fallait quand même évaluer batala quels sont les villages qui ont été récupérés quels sont les villages les localités les frontières entre les territoires entre les villages qui ont été fermés et que lorsqu'il ya eu les opérations entre les ipdf ainsi que les codes éco ainsi que les fardes et c'est non entre les ipdf et les fardes et c'est quels sont les villages qui ont été récupérés quelles sont les frontières qui ont été réouvertes et quelles sont les opérations aux bas à vous préparez pendant que l'on a traqué alors batouan azoï coca niamou niamou na mounier et coloco c'est comme ça que les chefs de l'état c'est rendu niveau yao gang mais arrivé là bas à sa grande surprise les chefs de l'état basse n'y n'ayez pas d'amour c'est venu et qui a dialogué dans la m23 il n'y a pas plus longtemps ici chers compatriotes il n'y a pas plus longtemps ici il n'y a pas plus longtemps kaka mikoro il est qui est en belgique chef de l'état a rétéré volonté n'ayez de ne pas négocier avec le m23 le chef de l'état a rétéré encore sa détermination de pacifier l'est de la république démocratique du congo sans passer par les dialogues avec les ennemis de la république le chef de l'état s'est engagé dans son combat de pouvoir néutraliser toutes les forces négatives qui sement la terreur dans la partie est de la prime locatie du congo précisément dans la province du site qui vous insure que du nom qui pourquoi pas de l'étour les chefs de l'état a encore s'en approprié de sa volonté de sa politique enfin de pouvoir néutraliser les expansionnistes mais également toutes les marionnettes qui sont dans la partie est qui essayent notamment de faire la déstabilisation la violence de nos mamans mais également de sémer la tuerie le terreur dans cette partie de la république démocratique du congo mais la mousséveni a zosseng a la chef de l'état a solana m23 est ce que chef de l'état consulana m23 il faut qu'elle n'est pas mousséveni est ce que pour chef de l'état moi je me suis toujours posé la question qui est le conseiller politique du chef de l'état et qui est le conseiller militaire du chef de l'état il ya des gens qui peuvent aider les chefs de l'état dans ce sens là nous avons des généraux des compatriotes nous avons des congolais qui ont appris ce qu'on appelle la sécurité le service des renseignements et consorts ils ont travaillé avec mouboutou ils ont travaillé aussi moussé l'air avait appelé de travail avec qui ils n'ont pas voulu kabil allait appeler de travail avec lui ils n'ont jamais accepté il attendait un fils maisons un enfant de la république enfin qu'elle va travailler mais au moment où chef de l'état a zubo kounzi il y a eu un système orio et a monté autour des chefs de l'état bazo abatouana batiabango pemben les congolais capables de servir la nation et aider les chefs de l'état a réussi son mandat de pacifier aussi les reprises démocratiques du congo et de sécuriser les peuples congolais mais pourquoi pas de sauvegarder l'intégrité territoriale mais ces généraux sont là ces généraux sont là kabil avait laissé aussi kabila ne les a pas donné le pouvoir de travailler parce qu'ils savaient qu'ils sont compétents et ce sont déjà capables mais ces généraux sont là bah les chefs de l'état il est tenis dans un eto eh ba kanyye na eto eza l'okola demikro ou eza bo voyez ba zusko chef de l'état ba koti se awa ba finiye ba fini chef de l'état soga l'ingan nina 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 bo bazon kise maboko bo soga l'ingan sara bazon kise maboko bo mwen ayo kabande ko msusu ba kongolais msusu ba zate me chèl kongolais chèl kompatriyote nou voulon ke nou poussion sekirize nantre peyi me eske yifo chef de l'état a kende na ou ganda po mousse veni a eb sa eke po ke eza la trop tarte e sengeli on negocie na ba m23 sa vedi ke maka mozo le kalana este mousse veni aza kongsyon aza okouran ya won ba soro li na kagame a ebise ke benga moutouana ebise a soro na ba m23 eu kowoka soukou ba pression diplomatike koumanda soukou washington akoubenga pari akoubenga brissel akoubenga grande bretanye akoubenga los angeles bakoubenga etat ameriké bakoubenga ou inyon sovetik non non pa inyon sovetik inyon ropeyeni bakoubenga l'ambassadeur de l'inyon ropeyeni na erdes da repi democrati di congo akoubenga eu koumanda soukou pression 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 ti seke di mwayen atele me la lissu bilo kouane ko zalate bu koumanda ye ke lobby chef de l'etat aboyaka konsolana ba m23 me poukwa chef de l'etat andimi yutuko konsolana ba m23 eza yeta me le jen ki so otour de chef de l'etat batouana ba zabanani batou ya banani ba solaka maten midi soa o chef de l'etat tiaka lito ibario kakaye batouana ye zaba nan eske batouana ba zaban vre kompatriot eske batouana ba zabana servis ya kolaborasyon tena ba enemi eske batouana ba zaliko kolaborete na kigali na na uganda eske batouana ba zo kolaborete na kabila je vous ai toujours dit ke kabila ave kitté le pouvoir me kabila n'a jamais abandonné le pouvoir le kongo nous avancez kon apel non non nan kon l'obate na yebisakibino ki nan zanabay formasyon o yoyo avan nan l'obayangon nan o senga sekirite amon konzyamboka n'obayangon nan o blayangon e je pons ke nan kon se pelate nan l'obayangon nan n'obayangon nan mokon deva la kamera nan kon l'omga en jounaliste a yambangaye nan emisyon kom sa nan pe sa informasyon o yoyo nan kon senga nan mokon zamboka bilo komi bale nan kon senga mokon zamboka bilo komi bale pon na maka mboya est esi la epi pon nan kon l'ukandengen nan koke kon se preserve pon nan sekirite n'aye. Menakolobango na emision OOT. Na woseng aye journaliste aye mbangay. Na woseng aye journaliste aye mbangay. Soke za awa, na woseng a souate DG Stéphane aye mbangay. Soke gosan aye ankole aye mbangay, kom sa na pesa ba informasyon wang. Pon alilo, na zon pesa ka ba informasyon eza li ke chef de l'Etat ke yi Ouganda, men mou se veni a sengi na chef de l'Etat e sengeli a solena ba M23. Sa veut di ke tango M23 a zubou na gana mou se veni a za au courant. Tango M23 zu ki tchanga, mou se veni a za au courant. M23 zu rubaya, mou se veni a za au courant. M23 zu kalembe, mou se veni a za au courant. Awa M23 a zubou na lukazu a la localite de Pinga. Kom sa wapa na go se revitae, mou se veni a za au courant. Eske chef de l'Etat a kosulana M23 de kesyon oyoyo nga yimara bobo la nazali komi tounan. Epi na zako tounan bino chers compatriotes. Eske chef de l'Etat a kosulana M23? Et tango kosulana M23? Kel sera lo la konsekans soye ko zala apre dialog na M23? Mes souk chef de l'Etat kosulana M23. Mes poukou na prosessis ya ya Luanda? Poukou bak koti sa yi ka M23 mba a mokote? Paskè na Luanda toke ne y kosulou la antre Luanda na ripri demokati di Kongo. Ministre, ya affaire etrangere. Ya Ruanda, na ya RDC. Sous la médiassoye Angola. Mais je pense que ma kamo leka ni na prosessis ya Luanda ça c'est obabenga kango eh un fiasco. Ma kamo man longa ekobima na prosessis ya Luanda te bo kanga dati ya Lelo. Je vous le dis c'est la na ba information na imara bobo la nazui na ba information oh yunga nazui rien de bon ne sortira du processus de Luanda. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'Etat d'être cessé avec ce processus de Luanda. Pourquoi je demande au chef de l'Etat d'abandonner le processus de Luanda? Premièrement celui qui est le vice-président celui qui a su le rôle du vice-président au niveau de l'Angola c'est un touti c'est un sujet au Rwanda et deuxième chose l'ambassadeur l'ambassadeur des Etats-Unis au Rwanda c'est un sujet touti mais comment voulez-vous que les Américains qui doivent appeler l'Angola être comme médiataires en demandant à l'Union africaine de choisir l'Angola ou Jean-Lorenso d'être les médiataires afin que la paix puisse revenir dans la partie est-répidémocratique du Congo pendant que la même Etats-Unis d'Amérique ou alors les Etats-Unis d'Amérique a toujours voulu à ce qu'il y ait la balkanisation dans cette partie de la République démocratique du Congo afin qu'ils poussent à soi leurs Etats et lorsqu'ils vont avoir peut-être perdre ce qu'on appelle la puissance militaire mondiale en fait qu'il y a qui va l'ambassadeur et la RDC il y a un processus à loin d'être il y a l'ambassadeur qu'on a pessimisé les akas en flash il y a une formation qui va permettre de les missions comme comme ça il y a tout le monde est plutôt évolué n'a m'a beau et n'a consenti vraiment grandeur n'a voté excusez mon cher compatriote je vous respecte beaucoup aux téléphones c'est mais pendant que tout qu'il y a possédit à louanda le m23 a la kite bon moment la part où la démarche est biaisé tout qu'il y a possédit à louanda tout bani la kenya to lomo kenya to kina burundi to lomo burundi to yena la lomo 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 to lomo 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 m23 alors que chef de l'état lomo lomo n'a dialoguer jamais jamais lors de sa vie avec le mouvement de m23 mais pourquoi chef de l'état a un beau dialogue dans m23 suivez la démarche lorsque tu se quede a zubo kounzi il y a un plan où ils alla qui montaient ils alla qui déjà mis dans les jalons les jalons étaient déjà placés par la kabili ou par kabila c'était la balkanisation de notre pays mais également l'infiltration la déstabilisation et l'isolement de la république démocratique du congo dans les concerts des nations c'est comme ça que quand il prend les pouvoir il commence d'abord avec la diplomatie agissante aller dans des pays où on n'a pas de 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 bonnes relations parce que nous avons des états amis des états satellitaires mais nous avons aussi des états que nous avons des amitiés traditionnelles et c'est comme ça que le chef de l'état va commencer maintenant si on est dans tout le monde ou dans le monde d'attier pardon enfin de pouvoir remettre les congos sur le concert des nations parce que on était dans un état d'isolement et après c'est là les chefs de l'état commençaient maintenant avec la politique il y a des infiltrations mais l'infiltration au congo c'est à tous les niveaux chers compatriotes c'est à tous les niveaux on a infiltré notre pays jusqu'à la tête ou au sommet de l'état le président de la république est infiltré même jusqu'au couloir de sa chambre à coucher les chefs de l'état est infiltré même jusqu'au couloir de sa chambre à coucher mais quand on parle des couloirs de la chambre à coucher ça veut dire que dans la cuisine du chef de l'état au niveau de la présidence au niveau des salles à manger au niveau de son salon de sport ou alors sa salle de sport au niveau de ses payotes là où il reçoit je vois souvent il reçoit les ambassadeurs et tout ça veut dire que les Rwandais ont implanté un système afin de pouvoir avoir les vrais soucis du chef de l'état il veut faire quoi pourquoi il ne veut pas dialoguer avec les M23 pourquoi il ne veut pas abandonner sa guerre contre M.Kagame et ils peuvent créer un monsieur ils peuvent créer un monsieur qui est venu comme un serviteur de la république il est treuse de fouliant il a beaucoup d'argent et on peut même le nommer à la république à la tête au sommet de l'état mais alors que celui-là il est aussi au service de l'ennemi nous sommes animés par le sentiment du patriotisme nous on défend la république on défend le président de la république parce que nous avons le sens du patriotisme nous ne voulons pas que le chef de l'état avion m'okonze mati m'okonze 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 non est-ce que Pérou n'a pas avancé m'olam ton ligny ton ligny avion m'okonze mataki m'okonze 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 chef de l'état zongi chef de l'état santé zabi ton ligny n'okonze m'okonze 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 chers compatriotes le chef de l'état azali pris en montage et si on ne fait pas attention si on ne fait pas attention si on ne fait pas attention je pense que nous allons courir à tous les sens et lorsque le chef de l'état sera pris dans sa peau karikil la bengi inyor européen la bengi kende kousona batouana to kousika posessis alouanda e koukoma onan ake kousona m'23 alok kousona m'23 tu zongsi infiltration biso m'sana biso jangak kono bakak ton di m'aliwa pon la ekolo le chef de l'état attendu dans uganda mais le gouverneur militaire de l'uturi l'ubo akashama annonce sa démission mais pourquoi cette coïncidence pourquoi cette coïncidence le chef de l'état est en uganda auprès de moussé veni afin d'évaluer la situation de sécurité dans la partie du nord-est répidémocratique du congo là nous sommes dans la provine de l'uturi le gouverneur militaire a dit intérim nommé par l'ordonnance présidentielle annonce sa démission dès sa fonction il dit qu'il est prêt de démissionner à tout moment mais pourquoi ça est-ce qu'il est impliqué dans l'insécurité dans l'est répidémocratique du congo mais s'il est impliqué comment il est impliqué pourquoi il est impliqué qu'il a poussé d'être impliqué et si ce n'est pas ça pourquoi il annonce sa démission est-ce que les gens qui l'ont proposé peut-être de ne pas travailler pour les chefs de l'état ou pour la nation qu'il a refusé qu'il pense qu'il risque sa vie voilà pourquoi il veut démissionner les gouverneurs militaires il annonce sa démission dans un moment où nous sommes agressés par un pays voisin on a déclaré des provinces qui sont sécouées par l'insécurité la déstabilisation par les mouvements du M23 mais le gouverneur militaire annonce sa démission quelques jours passés la dénonciation il a mis sur le public la collaboration yabba député yabba parti à Moïse Katoumi ou yabba zoko collaboré nan ba groupe rebel yabbi sa ki verite wana alouba kèkè a zapré yabba 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 koma un paye agressif les depidés nationaux ba zali ko collaboré nan ba mouvement rebel et le gouverneur militaire ou ya zali nan secret d'état nan parti yabba 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 ya zali jabba yabba 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 par contre la plainte qui a été déposée c'est une plainte qu'on a déposée contre celui qui a dénoncé on a déposé une plainte contre les gouverneurs militaires celui qui a été cité d'être collaborateur d'un mouvement rebelle celui-là est tranquille il est ici en train de critiquer d'inciter aussi parfois la vie des chefs de l'état un député national dont le leader de son parti politique Moïse Katoum aujourd'hui il est en exil mais celui qui a dénoncé il est là il est inquieté il a non soumètre sa démission est-ce que vous compreniez cette karkophonie de choses est-ce que vous compreniez cette confusion de choses nous sommes dans quel état tu as à la mboka nini nazo mi tout na cher compatriote mi chano na place na ngay motu a beléli moibi motu a beléli moibi batiki moibi batikiki moibi bakke inè suko papa kongi kou menase mutua zonko beléla moibi kanga moibi kanga moibi kanga moibi batiki moibi Ba zonye l'inde mouton sobe la mouibi Ba komiko sa la menace Pa na mouton sobe la mouibi Osobe la mouibi pourquoi Ti ka mouibi yowana kende Saverike batwana Balia kana mouibi yowana Oh, biso toyevike mouibi Soba belika kanga mouibi Biso nyoso Tozana ka miso ykomi Mouibi ango yewapi 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 Ese seki se passe maintenant Nambo kana miso Chère compatriote Nous devons quitter à un moment donné les sentiments Nous devons quitter à un moment donné ce qu'on appelle la complaisance Nous devons quitter ça Nous devons dire les choses telles qu'elles sont Le président de la république Est pris en ontage Nanyo ayakoyakoye a libéré chef de l'état Les gens qui ont servi Kabila Aujourd'hui Baza pembena chef de l'état Les gens qui ont travaillé Qui ont bouffé avec Kabila Leloye baza pembena chef de l'état Ougoye baza nga oh non Mais les gens qui étaient avec Lumumba Etait avec Mobutu Les gens qui étaient avec Mobutu Etait aussi avec Laurent Désiré Kabila Les gens qui étaient avec Laurent Désiré Kabila Etait avec Joseph Kabila Et les gens qui étaient avec Kabila Aujourd'hui peuvent aussi être avec Tisekedi Mais comment ces gens là ont servi tous ces présidents Ceux qui étaient avec Lumumba Et se sont retrouvés aux côtés de Mobutu A côté de Mobutu Ce sont les gens qui étaient loyal et fidèles Ils ont juré de servir la république La nation Et les chefs de l'état Sans pour autant avoir l'idée de trahir Mais aujourd'hui Les gens qui travaillent aux côtés des chefs de l'état Trahissent les chefs de l'état Matin, midi, soir Le président est pris en otage Président Zalo Kola Omoni, Minda Minda ou ezali a Epe la Nespa Ba zui Minda ou ezali a Epe la Ba zui Minda ou ezali a Epe la Ya, comment n'appel sa Ba lapan, petrol Nenge biso toko la na moka Ba zui Minda ou an Ba zui, ba pelisi ango Ba zui Veri a Minda Ezali a Gabou Ba zui Veri a Minda Ba tomboli Ba kotisi Ba batera Siko Montowana Ebo mamate Et c'est comme sa Que le chef de l'état Se retrouve maintenant Ba zui Bate lango Oh Veri a Minda Po e panzana Ezali a Gabou Pepe kagate Ba zui Minda Ba zui Minda Mona te Siko ga veri a Minda E panzana Gaga PAM C'est fini Motowana Ezali a Kupila Wana Yoko Buma Paske mo Pepe Oh ezali Banda ya V Ezali a Kasi Et c'est comme sa Que le chef de l'état Il se retrouve maintenant Le président Se retrouve avec Le caïman Le président Se retrouve avec Le gens O e basa Ko kolaborer Na ba enemi Il n'y a pas pris Le temps ici O ma bengi Messier Kabango Tchibango Voilà Les représentants Spécials De chef de l'état Yepè Nane a Ndi Manga Ke akwa Ko kolaborer Na ba enemi A banay Déjà ko prépare Ndengen yaz A la candidata En 2028 Le président E pris en otage Je me rappelle Fridole Ambongo Asala ka Sorti médiatique Mogo Isala Kina TV5 Monde Alba Kyo Que Esengeli Chef De l'état Ba Pe sa Capacité A Président De la Republi Toutes les attributs De chef De l'état Le président Asala 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 Pris en otage Asala Libreté Et moi Et moi Je viens Encore Ceux qui Il y a Ceux qui Peut-être Peut-être Chers compatriotes, je crois qu'il n'y a aucun état qui s'est développé sans qu'il prenne au sérieux la situation sécuritaire, la situation socio-économique, la situation diplomatique, mais également la situation politique. Si les États-Unis d'Amérique s'est développé, c'est parce que les États-Unis d'Amérique avaient compris qu'il était important d'asseoir et d'envoyer les fils d'une de notre état ou alors de notre continent, de les renvoyer au niveau de l'Europe, aller apprendre le renseignement militaire, le système de sécurité, la filiatrie et consorts dans tous les domaines de la vie. L'agriculture, l'environnement, la santé, l'éducation, la médecine, tout ça. Aujourd'hui, les États-Unis sont une grande puissance. Mais nous avons aussi ces soucis-là que le Congo puisse se développer. Mais comment nous allons nous développer si nous n'avons pas le système de défense et de sécurité très évolué ? Il y a des Congolais, moi je pense qu'il y a des Congolais, qui ont la volonté et qui ont le sens élevé du patriotisme, qui ont servi ces républiques et qui ont servi notre pays et qui peuvent aider les chefs de l'État à gagner aussi et à réussir dans ces mandats. Ces Congolais-là sont là. Ces Congolais-là sont là. Même au sein de l'armée, il y a ces généraux qui aujourd'hui sont sur le bas des touches. Je le dis bien, ils sont sur le bas des touches. Ces généraux-là n'ont aucune fonction. Mais ces généraux-là, ils ont appris le système de défense, ils ont appris la sécurité, ils ont appris les renseignements militaires et ils ont appris ça où ? Aux États-Unis, en Israël, en Égypte. Ils ont cette intelligence-là. Mais ils sont évités, ils sont étouffés. Les présidents de la République n'ont même pas le temps de les écouter. Les gens qui entourent les chefs de l'État ne veulent pas que ces gens-là puissent s'approcher des chefs de l'État. Dès qu'ils vont s'approcher directement, ils savent que ces gens ici vont démanteler notre système et nous, nous allons nous retrouver en débattante. Et c'est comme ça que je nous appelle à la vigilance. Ici, s'il y a un conseil que je peux demander au chef de l'État, s'il y a un conseil que je peux demander au chef de l'État, c'est de penser à ces Congolais qui sont dans l'armée, qui sont dans la police. Comment les chefs de l'État peuvent signer une ordonnance présidentielle, une seule ordonnance présidentielle, mais ils se retrouvent sur la table de la RTNC avec trois signatifs identiques. On amène cette ordonnance avec la même signative, avec un autre nom. On amène une autre ordonnance présidentielle avec la même signative, mais avec un autre nom, une autre identité. On amène la troisième ordonnance présidentielle avec une autre identité, mais sur le même poste. Sur le même poste, il y a trois ordonnances présidentielles avec trois identités différentes, mais avec la même signative. Est-ce que vous comprenez le degré de l'infiltration ? Est-ce que vous comprenez ça ? Alors le chef de l'État est dans l'embarras des choix. Il ne sait pas quel est le nom qu'il peut choisir. Et on ramène maintenant les décisions auprès du chef de l'État. Mais il y aura des gens qui vont mettre de l'argent. Non, ils vont aller voir peut-être la famille présidentielle du chef de l'État. Ils peuvent aller voir, c'est lui qui est effluent auprès du chef de l'État. Soit un pasteur, soit un ami, soit je ne sais pas moi. Ils sont là. Ils peuvent utiliser même les chauffeurs du chef de l'État. Non, voilà. Papa, est-ce que... Oui, papa, en tout cas, les chefs de l'État, son coach de sport, auprès du président Oyebi, général tel, oui. En tout cas, c'est quelqu'un des expériences. Soit aussi, vraiment, auprès de l'État. Les chefs de l'État arrivent quelque part dans son parti politique et avec lui, il n'y a qu'à ici, nous ne parlons même pas. Ah non, Oyebi, les chefs de l'État, moi, c'est tout le monde Oyebi, qui est général, ou alors, ça veut dire que les chefs de l'État peuvent faire une semaine avant la nomination, peut-être, mais il ne va qu'à écouter les noms d'une certaine personne. Vous pensez que c'est la vague? Non. C'est un service déjà, c'est un système déjà utilisé. Il faut dire qu'il y a des gens, 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 pour que ce soit un monde, il faut dire que les chefs de l'État. Nous connaissons tous ces systèmes-là. Il y a des gens qui ont des chefs de l'État, qui ont des entourages, qui ont des gens, qui ont des gens, qui ont des gens, qui ont des gens surprendre. Et c'est comme ça, je vais vous poser une question. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, les chefs de l'État n'ont pas un service secret présidentiel? Pourquoi les chefs de l'État n'ont pas un service secret présidentiel? Qui doit travailler uniquement pour sa sécurité? Pour la sécurité d'abord de lui-même. La femme, les enfants, la famille, politique, biologique, peuvent venir après. Mais d'abord, pour sa propre sécurité. Pourquoi les chefs de l'État n'ont pas ce service? Et nous, nous avons des gens pour nous parler de nous. Nous avons des gens pour nous parler de nous. pour nous parler de nous. Et nous, nous avons des gens